hello bonjour j'espère que vous allez bien dans ce live j'aimerais vous parler d'un mot qui a contribué à un réel virage dans ma vie professionnelle c'est la sécurité le sentiment de sécurité il n'y a rien de plus rageant que d'aimer faire ce que l'on fait de ressentir au plus profond de soi qu'on est fait pour ça qu'on est doué pour ça et de ressentir du stress de l'angoisse une pression énorme quand il s'agit de proposer notre oeuvre au grand public ça c'est exactement ce que j'ai vécu moi même et ce que j'aimerais vous partager dans ce live c'est justement mon expérience personnelle de façon à ce que vous aussi vous puissiez comprendre que parfois on cherche les blocages à un certain endroit mais c'est pas du tout là que ça se trouve voilà donc j'espère que vraiment vous partager mon expérience et vous allez voir à partir de là parce que j'ai une proposition à vous faire à la fin que vous puissiez aussi bénéficier des outils de des prises de conscience que j'ai pu avoir à partir de ce parcours alors cela je l'ai déjà fait hier mais j'ai rencontré un problème technique donc voilà donc je vous souhaite la bienvenue bienvenue nathalie bienvenue à alex qui est là et j'espère que d'autres personnes viendront aussi après alors dans ce live j'aimerais vous parler déjà des difficultés que j'ai rencontré quant à la prospérité de mon entreprise la prospérité c'est quoi la prospérité c'est la dynamique qu'il y a au sein d'une entreprise quand on aime ce que l'on fait on aspire qu'à une seule chose c'est que ça marche moi j'adore mon métier et je rêvais d'une seule chose c'est qu'il n'y a une véritable émulsion au sein de mon cabinet surtout après les transformations que j'ai émises et donc je me questionnais beaucoup de d'où venaient mes blocages qu'est ce que j'ai besoin de faire je suis quelqu'un qui est investi dans ce que je fais en plus donc je suis prêt vraiment à me dépasser à apprendre à faire des formations si s'il est nécessaire donc du coup il se trouvait déjà de faire l'état des lieux déjà c'est que chaque fois que j'avais un lancement d'un programme à faire je ressentais en moi une pression assez forte et une angoisse assez forte telle que j'étais vraiment amené à chaque lancement de programme à me consacrer uniquement à ça parce que du fait que j'avais ces émotions qui est là je me sentais à chaque fois complètement paralysé et figé parce que j'avais peur de mal faire j'avais peur que ça ne marche pas j'avais peur qu'il n'y ait pas d'inscrits dans mes programmes et c'était assez sollicitant émotionnellement parce que ça me demandait à chaque fois de d'accueillir les émotions d'apaiser les peurs pour que je puisse dépasser mes peurs est vraiment faire mon job quoi mener mon lancement à bien généralement dans ces périodes là justement je me fais aider parce que je me sens tellement en manque de confiance en moi dans la communication dans le marketing est bienvenue et donc du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis fait coacher parce que j'avais besoin d'être sortir bon quels sont les blocages liés à ces lancements de programme parce que vraiment j'avais vraiment peur de ne pas remplir mon agenda et donc du coup bon travailler les blocages on a fait de la reprogrammation au niveau du subconscient ça c'est nickel donc je vois des améliorations et mais en même temps je vois que en fait je trouve des solutions pour pallier à l'angoisse qui est là qui me paralysent mais en même temps l'angoisse elle est toujours là donc ok donc là c'est vraiment pas évident parce que j'adore mon métier j'ai envie de vraiment de me comment dire de créer des des ateliers des programmes et je me sens peu limité par cette décharge émotionnelle qui est là et qui me rend vraiment impuissante et démunie parce qu'il ya un moment donné on se pose la question de comment je vais faire est ce que je vais toujours vivre mon métier de cette façon là en fait j'ai déjà appris au coaching sur coaching et et moi aussi de mon côté je déprogramme mes peurs mes relations avec l'argent qu'est ce qui s'est passé de manière générationnelle ma peur que ça ne marche pas le regard des autres et tout ça et puis malgré tout c'est encore là en fait et donc et donc là j'ai compris que j'avais vraiment voilà peur que ça ne marche pas peur de ne pas être active et productive bon ben d'accord ok et puis relié à ça il ya aussi un événement qui va se passer dans ma vie c'est que je vais vivre une séparation un début d'année et cette séparation va me faire contacter la même émotion c'est à dire cette émotion je me sens complètement en stress et en en angoisse parce que cette séparation va engendrer le fait que j'ai du temps libre devant moi puis je je n'aborde pas du tout ce temps libre comme une joie de faire tout ce que j'aime pas du tout je vais être envahie par une grosse panique parce que je me suis dit mais en fait je culpabilisait d'avoir du temps je le culpabilisait de savourer ce temps libre parce que je ne me sentais pas encore une fois active et productive et donc il ya un moment donné où je me suis posée je me suis dit qu'est ce qu'il ya donc chez moi qui fait que d'une part quand j'ai du temps libre je ressens cette angoisse et en même temps ce stress et cette angoisse et en même temps je suis complètement figé parce que je ne me donne pas le droit de me poser en fait véritablement je me sens poussé par quelque chose pour que je sois impérativement active il faut impérativement que je sois active donc et qu'est ce qu'il ya aussi en moi qui fait que quand je suis active et quand je lance mes programmes eh ben je ressens la même angoisse qui est la peur que ça ne peut que de ne pas être productive et je ressens ce même état où je suis figé où je n'ose plus rien faire en fait et je ressens que l'émotion est de la même nature et de la même intensité excusez moi là je me dis je suis vraiment dans la merde parce que à la fois quand je suis active eh ben j'ai tellement peur que ça ne fonctionne pas que j'ai cette angoisse et puis quand je suis au repos j'ai du temps libre ça va pas mais là à un moment donné on se dit mais je suis foutue en fait c'est vraiment pas évident et puis je me suis déjà fait accompagner avec des coachs et puis je vois bien que ok ça améliore au niveau de et coucou bienvenue et puis je vois que ma vie s'améliore mais c'est pas voilà la peur elle est là je sens dans une toile de fond quelque chose qui est là que j'arrive pas vraiment à toucher et donc là je me suis dit bon là il faut vraiment que je me pose pour voir qu'est ce qui se passe et je me questionne de qu'est ce que nom de dieu qu'est ce que j'ai besoin vraiment de dégommer là qu'est ce que j'ai besoin de déprogrammer que je n'ai pas encore véritablement touché puis je pose vraiment cette intention en moi d'avoir de la clairvoyance sur ce qui se joue vraiment et puis c'est comme tout la vie elle est super bien faite parce que quand on pose une question la réponse vient à soi et là on me parle de ludovic l'euro qui est un monsieur de la neurosciences un chercheur de la neurosciences j'assiste à son séminaire et là je vais avoir un déclic grâce à ça c'est grâce au fait que lui il a beaucoup parlé de la notion de la sécurité l'importance de rétablir la sécurité un espace de sécurité parce que c'est à partir de cet espace de sécurité que véritablement on peut exprimer librement nos notre créativité notre singularité art et nos oeuvres et aussi à partir de là je me suis dit mais je me suis interrogé se dire attends qu'est ce qui se passe à l'intérieur de moi est ce que la sécurité est là qu'est ce qu'il y a au fond de moi véritablement qui fait que je suis poussé à être hyper active malgré moi qui fait qu'il m'est impossible de me poser impossible de prendre mon temps impossible d'apprécier le temps que j'ai ce qu'il ya ce truc qu'il ya en moi qui fait que je deviens une carriériste et je privilégie tellement ma réussite professionnelle que je n'ai pas de place réelle et concrète pour ma vie amoureuse qu'est ce qui fait que je ne me sens pas dans une totale sérénité et que j'ai tout le temps besoin de me rassurer qu'est ce qui fait que cet état de 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 me sentir paralysé et figé c'est quand même un état qui revient de manière assez courante et qui fait que je suis obligé de me mettre dans un état où je suis obligé de me dépasser je suis obligé de combattre ça pour m'en sortir et en fait c'est le séminaire avec ce au niveau de cette prise de conscience de notre nerf vague bien sûr bon c'est des mots très techniques mais moi ce qui m'a le plus parlé c'est l'espace de sécurité qui est indispensable d'installer à l'intérieur de soi et à partir de là je comprends bien je comprends bien que mon problème en fait c'est véritablement que mon énergie de base est un sentiment d'insécurité je suis en permanence dans une mécanique de survie et bonjour à tous et bienvenue je sais dans une mécanique de survie qui est qui marche ou qui fonctionne très très bien mais je suis dans une mécanique de survie mais que le problème la racine c'est plus les blocages par rapport à maman et papa ni une croyance dit quoi que ce soit peu importe les quoi les croyances qui émergent mais toutes les croyances limitantes qui émergent viennent de cet espace d'insécurité de ce sentiment d'insécurité qui est comme un voile en toile de fond mais qui est là en permanence et je suis vraiment très heureuse de vous en parler parce que peut-être que vous non plus vous n'y avez pas pensé comme moi et que vous êtes vous êtes en train d'explorer à travers des coachs et des thérapeutes à aller scruter les différents blocages que vous avez à aller scruter les différentes pour croyances limitantes que vous avez mais qu'en réalité si on va encore un petit peu plus au fond de l'iceberg qu'est ce qu'il est qu'est ce qu'il y a quelle est la racine au fond posez vous la question si vous êtes dans une mécanique de survie où vous êtes vous vous sentez en permanence dans la menace dans l'urgence vous êtes vraiment poussé à chaque fois à être active en fait et si vous n'êtes pas active vous allez jouer l'autre face de la pièce qui est que vous allez vous sentir figé complètement dans l'inaction parce que vous avez peur d'être en contact de ce sentiment de prendre le risque de ressentir que vous n'y arrivez pas et donc probablement de ressentir le sentiment d'insécurité posez vous la question si au fond ce sentiment n'est pas là et en fait pour moi ça a été une réelle découverte parce que je me suis posé et avec évidence je ressentais que c'était presque physique que il y avait un état nerveux qui était là en permanence donc ok oui je sais méditer ok oui je sais calmer mais en fait à la base et dans le fou il ya quand même un état nerveux qui est là je ne suis pas tranquille je ne me sens pas dans une sérénité complète et donc dans la confiance complète de développer mon art donc du coup je ne peux pas respecter mon rythme dès que je ne propose pas quelque chose je suis là je dis ah là là qu'est ce qui va se passer non en fait regardez mon compte en banque non en fait et donc là je comprends bien que si j'ai quelque chose à déprogrammer là c'est ce sentiment d'insécurité et donc qu'est ce que je fais je crée un programme pour moi et je me suis dit bon voilà ça va être très très simple c'est que je vais me mettre à à déprogrammer ce sentiment là je vais créer mon programme et je me suis fait la promesse de ne pas lâcher tant que je ne rétablis pas le sentiment de sécurité donc je me suis engagé vraiment vis-à-vis de moi même que cette fois je ne lâcherai rien et tous les jours tous les jours je pratique mes exercices de déprogrammation mais exercice de reprogrammation tous les jours je suis là j'accueille mes peurs je me rassure je fais les exercices ça dure environ cinq à dix minutes le matin le midi et le soir sans savoir pour combien de temps je pars de toutes les façons j'étais déterminé que je ne lâcherai pas tant que j'aurais pas obtenu ce sentiment de sécurité et de confiance vraiment enraciné à l'intérieur de moi et figurez vous que les exercices ont duré 28 jours c'est quand même assez incroyable parce que c'est un chiffre quand même assez parlant donc 28 jours pour créer ce nouveau circuit neuronal la sécurité s'est enfin installé un tas à l'intérieur de moi et j'ai justement remplacé le stress par vraiment un sentiment de joie et de plaisir de partager de communiquer ce que je fais j'ai troqué les questionnements les doutes par de la confiance de la confiance et aussi cette liberté d'exprimer mon art et puis j'ai aussi troqué et remplacer l'insécurité par un espace de sécurité j'ai troqué aussi la notion de faire le choix parce qu'à un moment donné quand on est dans cet état nerveux d'insécurité je me suis dit il faut vraiment que j'optimise et que je mette toute mon attention dans ma vie professionnelle et que je réussisse et enfin j'aurai l'espace libre pour ma vie amoureuse et j'ai compris en fait en réinstallant et en rétablissant ce sentiment de sécurité que le choix il n'y a pas de choix à faire il n'y a pas de choix à faire je peux tout vivre en même temps et ça c'est une reprogrammation que je suis vraiment en train de mettre en place et donc je suis heureuse de cette c'est pas une prise de conscience mais de cet état disponible qui se ressent véritablement à l'intérieur de moi comme une évidence que je peux vraiment tout vivre et ça c'est vraiment joyeux pour moi mais il ya surtout une chose à l'issue de ce programme qui pour moi et waouh vraiment c'est que ça m'a permis de me reconnecter véritablement à qui je suis à mon grand moi à qui je suis vraiment parce que dans cet espace là je touche véritablement à un espace illimitée je comprends mieux pourquoi est ce que auparavant c'était comme si j'étais même limité au niveau de mon chiffre d'affaires que je ne pouvais pas pousser plus loin mais parce qu'en véritablement il ya vraiment il ya vraiment la question de comment commence l'histoire qui est là qui est quelle est l'énergie racine qui est là est ce que l'énergie qui est racine qui est là c'est ce personnage de souffrance qui est dans ce mécanisme de survie et d'insécurité permanente dans cette menace permanente qui fait que et dans ce formatage lié à notre passé bien sûr et qui fait que je ne comment dire je passe mon temps à aller courir après l'argent courir après les clients prouver mon travail et ça c'est vraiment une dynamique qui est contre productif par rapport à la prospérité et à la fluidité et donc ça demande vraiment de faire ce shift justement sur la structure identitaire et de grandir véritablement dans ce qu'on ressent être dans ce qu'on se représente être et de la manière dont on se définit justement pour installer et en racine est véritablement ce ce sentiment de sécurité quand on se sent dans cet espace de sécurité on se sent en confiance total on l'abondance beaucoup de personnes disent ok on va vous reconnecter on va vous brancher à la fréquence de l'abondance ok c'est super on fait des méditations oui oui mais la question c'est pas juste je vais ressentir l'abondance le temps de la méditation j'ai besoin d'installer cet espace de de sécurité véritablement à l'intérieur de moi pour que c'est une évidence que l'abondance se goûte c'est une évidence que la prospérité a besoin de se vivre et donc l'intérêt vraiment de de ces 28 jours au niveau de ma programmation c'était de réencoder vraiment tout mon système avec les codes de la prospérité mais déjà rétablir sortir du sentiment de d'insécurité pour rétablir la sécurité et ensuite réencoder mon subconscient et ensuite ma vibration intérieure de des codes de la prospérité j'ai besoin de me reconnecter à qui je suis vraiment j'ai besoin de me reconnecter à ça à mes capacités illimitées et ça c'est extraordinaire parce que de cette façon là ça me permet aujourd'hui justement de de fonctionner à mon rythme et ça c'est joyeux tout en étant tranquille et serein et coucou françoise bienvenue ça me permet aussi de de retrouver la joie et le plaisir et ça c'est important parce que je sais au moins que pourquoi je suis là qui une confiance dans ce que je fais aussi et dans ce que je donne dans vraiment dans mes dons et dans ma capacité à vraiment accompagner les gens à transformer leur vie donc ça c'est vraiment joyeux d'être dans cet espace et puis et puis vraiment de créer un espace pour ma vie amoureuse et ça je suis vraiment heureuse de ça et je me dis je ressens vraiment plus que jamais c'est maintenant que ça se passe c'est maintenant que ça va se faire donc c'est c'est vraiment très très cocooning pour moi de ressentir ça et 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 aussi il ya aussi cet élan spontané de dire ok là j'ai envie de proposer un programme comme je fais là de transformation je tergiverse plus je vais pas poser dix mille questions pour savoir comment faire non j'ai j'ai décidé ça avant-hier et hop là en 48 heures c'est plié j'ai créé les visuels je vous le propose j'ai la joie de le faire et et c'est confortable ça vous voyez de suivre ce flot qui est léger mais qui est vraiment dans la confiance en fait de ce que je vais proposer pour ça ce qui dit bravo maintenant je te remercie ça me fait plaisir et puis et puis aujourd'hui ça fait plaisir de savourer le temps libre de s'autoriser à ça vous voyez on travaille on se donne les moyens on veut gagner de l'argent et c'est ok mais mais l'essentiel c'est pourquoi on fait tout ça si on fait tout ça et qu'on n'est même pas capable de savourer vraiment de s'autoriser le droit de savourer vraiment sans se dire ah oui ben là je savoure mais il faut que je rattrape tout parce que j'ai pris non en fait là j'ai calé des vacances parce que j'ai envie de partir en vacances et ça me fait et je suis tranquille par rapport à mon activité à mon entreprise et c'est ça qui est important ça veut dire que la vibration de base la base et le socle de base de toutes choses d'aujourd'hui va être la sécurité et et moi je suis contente de vous partager ça parce qu'une fois que j'ai fait ce programme je me suis dit mais indéniablement j'ai besoin de partager peut pas garder ça pour moi parce que j'ai envie que vous aussi vous puissiez avoir cette chance vraiment avoir cette chance de pouvoir rétablir cet espace de sécurité est vraiment éclore et pouvoir exprimer votre art de manière libre ont actuellement il se passe tellement de choses mais ce monde a besoin de vous mais pour que vous puissiez vraiment exprimer votre art exprimer remplir pleinement votre mission de vie vous avez besoin d'avoir cette liberté et cette confiance totale de dire ok je vais voilà ce que je vais proposer parce que c'est ça qui me parle peu importe si ça existe peu importe si c'est unique qui est singulier qui est le vôtre parce que c'est ça dont le monde a besoin aujourd'hui et c'est vraiment dans cet élan que je me suis investi à réécrire tout le processus que j'ai fait pendant les 28 jours heureusement je garde toujours mes notes et aussi de pouvoir vous le proposer voilà donc ce programme s'appelle 28 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité c'est vraiment accès à la prospérité donc accès à votre entreprise à la dynamique que vous allez créer dans l'entreprise parce que avant ça aussi c'est une chose avant d'aller aller travailler sur le votre rapport avec l'argent avant de travailler votre rapport avec l'argent l'une des choses que vous avez besoin de rétablir c'est déjà la dynamique parce que c'est la dynamique de se sentir inspiré de mettre en place de créer de données et aussi dans la réceptivité c'est uniquement quand cette dynamique va se créer que vous allez pouvoir attirer l'argent à vous que vous allez pouvoir attirer déjà les clients ou les les patients à vous et c'est pour ça que je parle de prospérité dans un tout premier lieu donc c'est ce que vous allez faire durant cette dans ce programme mais l'encodage de la prospérité vient vraiment comme une conséquence quand vous aurez cet espace et cette base de sécurité et de confiance mais ce qui veut ce que ce qui va être extraordinaire pour vous aussi c'est que ce programme va vous permettre de vous réguler de rétablir ce cet espace de sécurité quoi qu'il arrive la vie elle est faite d'événements de vie c'est parfois des événements de vie nous bousculent voilà parfois on est dans un espace où on n'est pas on vit des choses qui nous frappent qui fait que ben on n'est pas disponible émotionnellement parlant mais comment vous faites quand vous avez une entreprise à mener et que vous n'êtes pas disponible donc c'est pour éviter que vous soyez dans dans ce truc de je culpabilise parce que je suis pas présente si je suis pas là il n'y a pas l'argent qui rentre ben non en fait si vous n'êtes pas là vous allez réussir à rétablir cet espace de sécurité qui fait que même si votre présence physique n'est pas là votre vibration de la prospérité continue à être vivante de façon à ce que votre entreprise reste vivante et ça c'est ce que nous allons établir ensemble donc si vous avez envie de vivre ce programme que j'ai vécu moi je suis vraiment très heureuse de vous le transmettre donc c'est un programme pratique on est là pour pratiquer pendant 28 jours il y aura des transmissions de certaines notions parce que justement c'est la prise de compte la connaissance va amener cette prise de conscience de façon à ce que votre système collabore dans cette transformation mais essentiellement ce sera de la pratique donc nous allons faire les exercices ensemble de façon à ce que quand je vous quitte vous allez continuer à faire les exercices par vous même et de cette manière là ce qui est essentiel c'est que vous devenez autonome de façon à ce que dans votre vie courante comme je vous ai dit tout à l'heure quel que soit ce qui vous arrive vous serez à même de savoir rétablir ce sentiment cet espace de sécurité et donc cet espace de confiance en vous en et du coup vous maintenez cette vibration de la prospérité dans votre entreprise ce que nous allons faire c'est que nous allons nous voir pendant deux jours ça sera le mardi et le vendredi pendant une heure dans lequel il y aura les transmissions et les phases d'intégration et puis voilà et puis après au bout des 28 jours vous allez voir par vous même et moi ce que j'aimerais c'est de le refaire avec vous pour enraciner encore plus ce que j'ai là moi parce que à l'heure actuelle je continue toujours à prendre mon temps beaucoup moins j'ai moins besoin parce que le sentiment de sécurité naturellement là le matin ça fait du bien et dans la journée aussi et puis quand mes émotions sont là ça se rétablit très très facilement j'ai besoin de moins de temps donc ça fait vraiment plaisir et moi c'est ça qui a envie de transmettre parce que la vie mes amis la vie l'objet le but dans la vie c'est pas de faire un travail sur soi le but dans la vie c'est d'être dans la jouissance de ce que nous sommes de ce que vous êtes de ce que votre de ce que votre vibration vous invite à vivre tout est déjà là tout est déjà là alors on peut lire ça dans des grands livres ça a été tellement dit c'est vrai je vous sais pas nous c'est pas car il ya rien de nouveau dans ce que je vous dis moi ce que je vous amène c'est que dans tout ce que vous savez déjà je vous invite à travers ce programme à faire redescendre tout ça dans vos tripes et à le vivre peut-être que vous avez déjà exploré fait déjà des coaching des thérapies vous avez vu des blocages et malgré tout vous voyez que vous voyez que justement vous n'êtes pas rassuré encore vous n'êtes pas tranquille certainement que c'est cet espace là qui a besoin d'être des pro l'espace d'insécurité qui a besoin d'être déprogrammée moi je serais vraiment ravie de vous accueillir au sein de ce programme nous commençons le 12 je cherchais nous commençons le 18 avril jusqu'au 16 mai donc voilà si ça vous parle mes amis moi je serais ravie de vous accueillir le lien est dans ma bio parlez ans et à votre entourage peut-être que ça peut leur aider parce que 28 jours finalement c'est pas grand chose dans une vie mais si ça peut contribuer à un réel virage professionnel c'est peut-être ça vaut le coup voilà je vous dis à très vite j'espère que ça vous a éclairé si vous avez des questions n'hésitez pas et puis aussi vous passez par là n'hésitez pas à me faire un petit like de façon ce que je sache que c'est passé par là ça me fait toujours plaisir et puis laissez moi un commentaire parce que c'est toujours joyeux de vous lire voilà mes amis je suis contente de vous avoir refait ce live dans le même entrain et la joie de vous proposer ce programme qui m'a tant apporté et je souhaite du plus profond de mon coeur que qu'il vous apporte autant de bienfaits que moi même sinon plus j'en serais encore ravi je vous remercie de m'avoir écouté mes amis prenez bien soin de vous je vous embrasse fort